On s'intéresse dans cette vidéo à la manière de nommer les molécules organiques qui sont des enchaînements d'atomes de carbone liés à des atomes d'hydrogène. Cet enchaînement peut être linéaire ou ramifié. Il peut posséder ou non des insaturations, c'est-à-dire des liaisons doubles ou triples. Il peut posséder ou non des groupes caractéristiques contenant d'autres atomes que le carbone et l'hydrogène. On rappelle que la présence d'un groupe caractéristique dans une molécule détermine sa réactivité chimique désignée par le terme de fonction. Dans cette première molécule, le groupe OH est appelé hydroxyle et la fonction alcool. Dans cette molécule, le groupe NH2 est appelé amino et la fonction amine. Dans ces deux molécules, le groupe C double liaison O est appelé carbonine et lorsque le carbone du groupe est lié à un atome d'hydrogène, c'est-à-dire que ce carbone n'est lié qu'à un seul atome de carbone, la fonction est aldéhyde. Et lorsque le carbone du groupe est lié à deux atomes de carbone, la fonction est cétone. Dans cette molécule, le groupe COH est le groupe carboxyle et la fonction acide carboxylique. Dans cette molécule, le groupe COO est appelé estère et la fonction estère. Dans cette molécule, le groupe CO NH2 est appelé amide et la fonction associée amide. La nomenclature des molécules organiques est construite sur celle des alcanes qui ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène liés uniquement par des liaisons simples. On s'intéressera ici uniquement aux alcanes linéaires et ramifiés. Tout d'abord, on compte le nombre de carbone de la chaîne carbonée la plus longue afin de nommer l'alcane. Le suffixe dans le nom « an » rappelle la famille d'appartenance, ici les alcanes, et le préfixe est en rapport avec le nombre d'atomes de carbone de la chaîne la plus longue. Mètre pour un atome de carbone, être pour deux atomes de carbone, propre pour trois atomes de carbone, etc. Dans notre exemple d'alcane linéaire, la chaîne la plus longue contient quatre atomes de carbone. C'est donc un butane. Dans notre exemple d'alcane ramifié, la chaîne la plus longue contient cinq atomes de carbone. C'est donc un pentane. Mais il va falloir préciser qu'un groupe CH3 est porté par un des carbones de la chaîne la plus longue. Le nom de la ramification contient le suffixe « il » qui indique que c'est une ramification, et le préfixe est en rapport avec le nombre d'atomes de carbone dans la ramification. Dans le groupe CH3, il n'y a qu'un seul atome de carbone, c'est donc un groupe méthyl. Cette alcane est donc un méthyl pentane. Mais ce groupe méthyl aurait pu être porté également par le carbone du milieu. Pour lever l'ambiguïté, on numérote la chaîne carbonée la plus longue, de manière à ce que l'indice du carbone qui porte le groupe méthyl soit le plus petit possible. La numérotation s'effectue donc ici, de gauche à droite. Ainsi, le groupe méthyl est porté par le carbone numéro 2, ce que l'on précise dans le nom de l'alcane qui est en définitive un 2-méthyl-pentane. Si l'enchaînement d'atomes de carbone et d'hydrogène possèdent cette fois une seule liaison double carbone-carbone, la molécule appartient à la famille des alcènes. La nomenclature des alcènes est la même que celle des alcènes, et on remplace le suffixe « an » des alcènes par le suffixe « n » pour « alcène ». On repère là aussi la chaîne carbonée la plus longue. On numérote de manière à ce que l'indice du carbone sur lequel débute la double liaison soit le plus petit possible. Ici, la numérotation de la chaîne la plus longue se fait donc que de la gauche vers la droite. La chaîne la plus longue possède 5 atomes de carbone, c'est donc un pinte N. Et pour préciser que la double liaison débute sur le carbone numéro 2, on précisera pinte 2N. Et on n'oubliera pas d'indiquer qu'il y a un groupe méthyl-CH3 sur le carbone numéro 2. Cet alcène est donc un 2-méthyl-pinte 2N. Comme on l'a dit précédemment, la nomenclature des molécules organiques est construite sur celle des alcènes. Le suffixe rappelle la fonction portée par la molécule. Dans cette molécule qui porte la fonction alcool, la chaîne la plus longue possède 3 atomes de carbone, c'est donc un propane. Et la fonction alcool est ici portée par le carbone numéro 2. C'est donc un propane de « all ». « All » étant le suffixe qui rappelle la fonction ici alcool. Dans la molécule portant la fonction amine, la chaîne principale possède 4 atomes de carbone, c'est donc un butane. Et la fonction amine est portée par le carbone numéro 2, c'est donc un butane de « amine ». Dans la molécule portant la fonction aldéhyde, la chaîne principale possède 2 atomes de carbone, c'est donc un éthane « al », le suffixe qui précise la fonction aldéhyde. Dans cette molécule qui possède la fonction cétone, la chaîne carbonée la plus longue possède 5 atomes de carbone, c'est donc un pentane. Et la fonction cétone ici est portée par le carbone numéro 2, c'est donc un pentane de « on ». Dans cette molécule qui possède la fonction acide carboxylique, la chaîne principale possède 3 atomes de carbone, c'est donc un propane. Et pour préciser la fonction ici acide carboxylique, on rajoute acide propane oïque. Dans cette molécule qui contient la fonction estère, la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée qui débute sur le carbone qui est lié à l'atome d'oxygène par une double liaison, possède 3 atomes de carbone, c'est donc un propane, oïque le suffixe de la fonction estère, et la chaîne carbonée qui est liée au deuxième atome d'oxygène de la fonction estère est nommée comme une ramification. Ici, ce groupe CH3 est donc un groupe méthyl, cet estère est donc un propanoate de méthyl. Dans cette molécule qui contient la fonction amide, la chaîne carbonée la plus longue possède 3 atomes de carbone, c'est donc un propane, amide, amide le suffixe de la fonction amide, et on précise que sur le carbone numéro 2, il y a un groupe méthyl, c'est donc un 2-méthyl-propane-amide. On remarque que dans le cas d'un aldéhyde, d'un acide carboxylique et d'un amide, le groupe étant en première position dans la chaîne principale, il n'y a pas besoin d'indiquer l'indice de position.